Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo setup tant attendue que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Donc là voilà enfin, vous allez savoir ce qu'il y a dans mes périphériques, dans mon ordinateur, quel bureau, chaise, lumière j'utilise, vous allez tout savoir dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder cette vidéo et franchement je vais essayer de vous informer au maximum de tout mon setup afin de vous aider si vous avez des problèmes au niveau de votre setup que vous savez pas quoi acheter. Et bien voilà, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Petit message pour m'excuser également de mon absence sur YouTube. Je suis vraiment désolée, il y avait entre les cours, l'alternance, YouTube, Twitch, c'était vraiment compliqué à gérer. J'ai préféré délaisser un peu YouTube pour mettre en avant mes études et le Twitch. Mais maintenant grâce à mon monteur, Coucou Flo, je vais enfin pouvoir avoir une chaîne active. Il va s'occuper de ma chaîne de A à Z. Bon je répondrai toujours aux commentaires pour être proche de ma commu. Et je regarderai les vidéos avant qu'elles soient postées. Mais voilà, il s'occupera de mettre des vidéos. Donc franchement ça va être super. Cette année va bien commencer. Cette année, Isabelle Bain, je la sens bien. Surtout avec ce nouveau setup. Je me sens très bien chez moi, j'ai déménagé. Donc voilà, on va parler de tout ça tout de suite. Bon on va tout de suite commencer avec mon bureau et ma chaise. Je pensais pas l'échanger mais la marque BX Gaming qui est nouvelle sur le marché, qui propose des bureaux et des chaises gaming, m'ont envoyé ces deux petits bijoux et j'en suis très fière. Bref, regardez-moi ce bureau avec les LED et tout ça. Je le trouve magnifique. On va commencer avec le bureau du coup. Comme vous pouvez voir, il y a des LED tout le long. Je trouve ça vraiment... Je trouve ça en plus. Vous pouvez changer même le mode, le fertilité et tout ça. Ça dépend des goûts. Franchement, ils ont fait un maximum de choses pour que ça vous plaise avec la petite manette. Donc voilà, vous avez un style proposé des tours. Ils sont vraiment bien. Voilà, moi j'aime bien. Bon là, j'en ai deux mais dans les petites vidéos, vous n'en avez qu'un parce que j'ai ma tour Légion qui est ma tour gaming et mon ancienne tour que je compte utiliser pour le stream pour que la tour Légion ne prenne pas tout le travail et soit un peu apaisée en ayant moins de travail et comme ça, elle durera plus longtemps. À la droite, j'ai un petit tiroir où je mets complètement n'importe quoi. On va pas se mentir. On va éviter trop de trop. Regardez. Et en dessous, il y a un petit placard où là, je range tous les trucs gaming, les casques en trop, mon ancien stuff et tout ça. Comme ça, j'ai pas un carton que je mettais dans ma chambre n'importe où. Voilà, c'est caché, c'est bien rangé, ça reste dans le coin gaming et c'est vraiment cool et c'est super grand. Donc il y a vraiment tout qui rentre. Il y a aussi quelque chose d'assez spécial. Je m'attendais pas à ça, mais il y a un endroit où on peut poser une bouteille d'eau. C'est pas mal parce qu'on va pas se cacher, on a tous déjà vu, on a tous déjà vécu le moment où on en perd sa bouteille d'eau sur notre périphérique. Et franchement, on veut pas que ça nous arrive ou si ça nous est déjà arrivé. On veut pas le refaire parce que racheter un clavier, voilà quoi. Donc voilà, vous pouvez poser votre bouteille dans ce petit opercule. Je sais pas trop ce que c'est. Et comme ça, les catastrophes sont épargnées. Donc voilà, pour ce qui est bureau, j'ai choisi aussi un bureau d'angle. Ils font toutes sortes de bureaux, franchement, pour tous les goûts, plus petit, plus grand. Moi, j'ai choisi le grand angle parce que c'est ma salle gaming. Je voulais vraiment avoir mon espace gaming. Et voilà, c'est mon espace gaming. Et je peux même travailler et bosser dessus. Il y a le premier étage où là, je mets tous les périphériques et qui est grand et je peux même bosser en plus en tout. Parce qu'il y a le deuxième étage où je pose tous les écrans. Donc ça fait tout ça de moins sur le bureau. Donc franchement, l'espace est vraiment bien réparti, on va dire. Je sais pas trop comment dire, mais vous comprenez. Il y a deux étages et il y a énormément de place sur le bureau pour faire tout ce qu'on veut. Ensuite, ils m'ont également envoyé une chaise. Vous ne voyez pas trop l'importance des chaises jusqu'à maintenant. J'avais déjà eu une chaise gaming, mais très bien. C'est surtout le dossier. Mais là, je me rends compte qu'avoir une chaise vraiment confortable, moi qui passe des heures et des heures assise devant mon bureau, c'est vraiment important de se sentir bien sur une chaise. Là, j'ai plus du tout mal aux fesses et au dos. Avant, j'avais un peu mal en bas du dos et aux fesses. Donc là, c'est tellement... Enfin, c'est pas trop mou non plus, mais c'est mou parfaitement pour qu'on soit bien dessus. On est à l'aise. Moi, c'est pile à ma taille. Et voilà, donc il y a plusieurs sortes de chaises également sur leur site. Vous pouvez aller voir. Et voilà, donc les deux, ils m'entraînés ensemble et je me sens bien dans mon bureau, dans mon espace travail. Quand on aime son espace travail, forcément, on a plus envie de travailler et on se sent mieux. Donc voilà, ça joue beaucoup et je suis très contente des deux. Et maintenant, on va parler de ce fond vert, les potes. Regardez-moi ça. Je suis trop contente. Elgato a sorti un nouveau fond vert, le fond vert MT, qu'ils ont envoyé à Serator et moi. Donc je suis très touchée d'avoir été... d'avoir... qu'ils me l'ont envoyé, en fait, tout simplement. Je voulais un fond vert depuis longtemps, mais je voulais pas quelque chose qui prenne énormément de place dans ma chambre, en fait, parce que je stream dans ma chambre. Et du coup, voilà, ça m'embêtait un peu. Et quand j'ai vu que Elgato avait fait ce fond vert, j'étais en mode, yes, c'est parfait pour moi. Il est grand, donc on peut vraiment l'utiliser parfaitement pour les streams, faire de grands gestes. On sort pas du fond vert, donc c'est parfait. Et il vient d'en haut, donc rien par terre, rien qui encombre la chambre. On a juste à le tirer quand on en a besoin et il aura le monté quand on a fini le stream ou de tourner une vidéo. Donc c'est vraiment parfait. Merci Elgato, merci beaucoup. Donc ils ont aussi un autre modèle, un peu plus petit et qui se rétracte d'en bas. Mais moi, franchement, un gros coup de cœur sur celui-là. Donc ma tour Légion, je suis ambassadrice Légion et ils m'ont envoyé la tour. Je l'adore vraiment, niveau FPS, niveau fluidité, in-game, tout. Par rapport à mon ancien, il n'y a rien à voir. J'en suis très heureuse. Il y a un code promo de moins de 15% avec le code JULIATRZ en majuscule sur le site Légion. Donc n'hésitez pas à aller profiter de ça. Et voilà, je le trouve vraiment très beau. Enfin, la tour est très jolie. Et il y a une poignée au-dessus de la tour qui permet de la transporter n'importe où. Je sais qu'il y en a qui vont en line, donc franchement, très pratique pour la transporter et même pour la déplacer et tout ça. Maintenant, on va passer aux écrans qui sont derrière moi. J'utilise trois écrans parce qu'en tant que streamer, je trouve qu'il y a une utilité d'avoir trois écrans. Mais voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez en faire et pour moi, ça me sert énormément. Donc j'ai mon premier écran, mon écran principal qui est le Lenovo Légion IY27GQ-620. Il est assez grand, je le préfère aux autres pour jouer au final. Je ne pensais pas, mais j'apprécie beaucoup cet écran. Il a 165 Hz, je crois. Il est plutôt grand et franchement, pour un gameplay, j'adore. Je regarde même mes films dessus et tout ça. J'ai mon deuxième écran, Lenovo Légion IY25F, qui est un tout petit peu plus petit, mais tout aussi bien. Principalement, j'utilise pour ma fenêtre Streamlabs OBS parce que c'est le logiciel que j'utilise pour stream. Et j'utilise également pour mes vidéos YouTube, enfin pour regarder des vidéos YouTube et pour mes recherches. Enfin voilà, c'est mon deuxième écran. Il me convient parfaitement. Et j'ai en troisième écran le BenQ que je mets de façon verticale. Lui, je l'utilise principalement pour regarder mon chat en stream et pour mettre la musique, voilà. Bon, maintenant, on va parler de ma souris. La première souris dont je vais vous parler, c'est la souris qui m'a été envoyée par Légion. Donc voilà, elle est vraiment très jolie. Comme vous pouvez voir en dessous, la lumière qui bouge, même sur la molette, vraiment les petits détails qui font que la souris est magnifique. Il y a les boutons pour modifier la sensibilité, enfin les DPI, pardon, sur la souris et également deux boutons pour, comme vous voulez, in-game, pour les attribuer à des armes ou quoi. Donc voilà, elle est vraiment très bien. Sauf que le souci, moi, je ne suis plus trop habituée aux souris avec Phil. Donc j'utilise principalement ma Logitech Pro Wireless qui tient, mais je ne sais pas combien de temps. Je la charge presque jamais. J'ai l'impression qu'elle n'a jamais plus de batterie. Voilà, elle tient énormément. Voilà, donc celle-là, je l'utilise principalement pour jouer. Et la Légion, je l'utiliserai pour mon deuxième PC. Je pense qu'elle me conviendra parfaitement parce que j'ai déjà joué avec à chaque fois que je fais mes live Légion. Je joue avec, elle est vraiment très bien. Mais ça dépend des goûts. Il y en a qui préfèrent avec Phil. Je sais que mes potes préfèrent avec Phil. Moi, je suis team sans Phil. Donc voilà, ça dépend des teams. Pour jouer, c'est sans Phil. Après, pour le reste, Phil, ça ne me dérange vraiment pas. Maintenant, on va passer au clavier Légion qui est mon clavier reçu par Légion. J'en suis très fière. Bon, c'est un clavier gaming quoi, mécanique. Il est vraiment bien. J'avais l'habitude du Corsair K70, mais il te ressemble énormément. En soi, au niveau d'appui sur les touches, ce n'est pas exactement pareil. Mais moi, je joue aussi bien sur l'un ou sur l'autre. C'est le clavier Légion K500 RGB. Donc voilà, il peut changer de couleur. Je crois que sur les règles que j'ai mis, il ne change pas de couleur. Mais voilà, il est RGB. Donc, vous pouvez le mettre de toutes les couleurs. Comme l'autre clavier que je vais vous montrer par la suite, qui est le clavier K72 chez Corsair. Il est RGB également. Lui, c'était mon ancien clavier. Je suis très habituée à celui-là. Donc, je joue pas mal aussi sur celui-là. Je change de temps en temps. Quand je fais mes live Légion, j'utilise l'autre. Je n'ai pas du tout du mal à changer. Franchement, les deux me vont parfaitement. Donc là, je ne sais pas. C'est une question de prix. Peut-être que le Légion est moins cher que le Corsair. Donc, ça dépend de vous. Moi, j'aime beaucoup les deux. Je mettrais quand même peut-être une préférence sur le Corsair. Parce que je suis habituée quand même aux touches Corsair. Mais le Légion est très bien également. Bon, maintenant, on va passer à mon tapis de souris, qui est le tapis de souris Légion. Là, il n'est pas derrière moi parce que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Et vu que je suis en saison partielle, je n'ai pas eu le temps de le remettre et tout ça. Mais sur les règles, vous pouvez le voir. Et du coup, voilà, il est vraiment bien. Il a une matière qui fait qu'on glisse parfaitement dessus. Il est long et large. Donc, il prend vraiment tout mon espace de gaming. Et du coup, je n'ai jamais de souci ou que je déborde du tapis de souris. C'est un moment très chiant. Ou dans le mode, yes, j'ai une trop petite souris. Du coup, j'ai un tapis de souris trop petit. Là, il est parfait. Franchement, moi qui ai une petite souris. Une petite souris, non. Une petite souris, oui. J'ai une petite souris, du coup, mais j'ai obligatoirement besoin d'un moment de petit souris. Donc, il me convient parfaitement. Ensuite, on va parler de mon casque. J'utilise principalement le casque Logitech G Pro parce que je me sens parfaitement bien dedans. Vous pouvez le voir sur le petit gnau, là. Voilà, j'ai un coup de cœur pour ce casque. Malheureusement, j'aurais préféré qu'il soit sans fil. S'il vous plaît, Logitech, faites ce casque le même, mais sans fil. Franchement, ça serait parfait. Il a un micro, je m'en sers pas parce que comme vous allez voir plus tard dans la vidéo, j'ai un micro pied, mais bon, il a un micro. Il marche très bien, le micro. J'ai passé le même à mon frère et il utilise le micro et il marche très très bien. Pas de souci au niveau du micro. Et moi, j'ai une petite tête, mais même pour les grandes têtes, mon frère, il a une grande tête. Donc voilà, franchement, je vous le conseille. Il a des mousses qui font que moi qui porte mon casque très longtemps, c'est-à-dire presque toute la journée, je n'ai pas mal à la tête. Contrairement à mon casque. Donc, parfait. Mais du coup, j'ai également le casque Légion que je vais vous mettre en avant, que j'utilise moins, mais que lorsque je pars, quelque part, j'utilise le casque Légion. Voilà, comme ça, j'ai mon casque de transport et mon casque ici. Voilà, le casque Légion, c'est à peu près le même que celui de Logitech. En vrai, une bonne mousse. Et il a un micro aussi sur son casque. Donc voilà, à peu près similaire que celui de Logitech. Ensuite, je vais vous parler de mes deux caméras. Voilà, j'utilise ma caméra Brio 4K de chez Logitech parce que c'est la meilleure qualité de chez Logitech. Franchement, elle est parfaite. C'est parfait. Et j'utilise également mon autre caméra, mon HD 1080p, qui est tout aussi bien et que j'utilise en secondaire pour faire d'autres plans en stream. C'est deux caméras très bien. Ça dépend de votre budget. L'une ou l'autre sont très bien. Bon, la Brio 4K est un peu mieux, mais j'ai commencé avec la 1080p. Elle me contenait parfaitement également. J'ai également, là, la lumière, vous ne la voyez pas, vous allez la voir dans les règles. C'est un luminaire en cercle. Voilà, vous la trouverez sur Amazon. Et elle me suffit parfaitement pour mon fond vert. Elle éclaire très très bien et on peut faire une variation entre la couleur blanche et la couleur un peu jaune. Ensuite, un petit plus qui est mon Stream Deck. Franchement, mon Stream Deck, c'est une perle rare. Franchement, en Stream, ça m'évite de faire des alt-tabs à chaque fois pour devoir retourner sur mon logiciel de Stream ou sur mon Twitter pour mettre en place des liens dans le chat ou changer de scène ou n'importe quoi. Franchement, je peux mute mon Stream, mute le son, changer l'endroit de la cam, changer de scène, changer de musique, mettre des emoticons ou des liens dans le chat. Je peux faire n'importe quoi en appuyant seulement sur une touche de mon Stream Deck. Et voilà, franchement, le Stream Deck de El Gato est vraiment très très bien fait. Je vous conseille si... Bon, après, c'est un plus, c'est pas un élément essentiel dans un setup. Mais si vous voulez avoir un setup vraiment complet, le Stream Deck, ça devient un élément essentiel pour le stream ou même pour les vidéos YouTube. Ça vous facilite la vie à un point. C'est fou. Ensuite, je vais vous parler de ce petit micro, Rode. Moi, je voulais un micro de très bonne qualité où j'ai pas besoin de faire énormément de réglages. Parce que les réglages, c'est pas vraiment mon fort, vraiment. Et je voulais un USB parce que les tables de son et tout ça, c'est trop compliqué pour moi. J'ai pas envie de... Peut-être plus tard parce que c'est vrai que niveau son, il n'y a pas la photo. Mais pour le moment, pour le début, c'est quand même que je suis nouvelle dans ce milieu-là, un USB me convenait parfaitement. Donc voilà, c'est le Rode NT1, je crois. Et il y a également le bras Rode qui est très bien parce que comme vous pouvez voir, on peut ou faire un trou sur une table. Moi, j'ai préféré ne pas faire de trou sur ma jolie... sur mon joli bureau. Donc, il s'accroche au bureau comme ça très facilement. Ensuite, je vais pas vous parler de petits trucs supplémentaires que j'ai. Donc, j'ai un capteur cardiaque de chez Paula pour lorsque je fais des streams horreurs. Bon, je m'en suis pas encore servie, mais je m'en servirai dans le futur. Et franchement, ça va être des petits trucs en plus au niveau des streams et des vidéos qui peuvent être vraiment fun. Donc voilà, j'ai ça et j'ai également mon eye tracker. Voilà, c'est un eye tracker, ça permet que vous voyez avec un rond sur l'écran où est-ce que je regarde. Donc, on peut faire des vidéos pas mal drôles dessus, même sur Fortnite. Voilà, on verra ensemble comment on utilisera ça. Et voilà, c'est deux petits trucs que j'ai en plus pour mettre un peu de contenu supplémentaire sur mes vidéos. Bon, et voilà les potes, je pense que cette vidéo est terminée. Je vous ai fait faire le tour d'un peu tout mon setup. Je vous conseille vraiment tous les produits que je vous ai montrés. Ils sont de bonne qualité et vous permettra d'avoir un gameplay plus satisfaisant et un setup plus joli. Moi, j'adore mon setup. Maintenant, il a changé énormément par rapport... Le avant-après, il est assez insane. Et voilà, du coup, aussi, je voulais vous parler de ce petit lama que j'ai gagné lors du Fort Aventure qui arrivera dans mon décor, peut-être dans la vidéo numéro 2 setup. Mettez des pouces bleus si vous voulez voir la vidéo numéro 2 avec mon nouveau décor, peut-être le double PC et les nouvelles lumières parce que les lumières Elgato me font pas mal de l'œil. Et voilà, des petits plus que j'imagine déjà dans mon setup et qui arriveront dans l'avenir en fonction de mon budget. Et voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et bisous les potes ! Sous-titrage ST' 501